Honorable, bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez de sortir de l'Assemblée Générale de l'UPR, vous avez notamment commencé à parler de l'insalubrité que prévoit actuellement à Konakry. Quel est le message que vous avez voulu faire passer à vos militants ? Nous avons voulu faire passer le message de l'insalubrité qui sévit aujourd'hui à Konakry, si on y prend garde, va provoquer des épidémies. Parce que quand l'UPR est sale, si on l'a voulu, dans le passé, c'est ce qui occasionnait le bonheur. Et si on ne fait pas attention, on fait des essais d'insalubrité qui envahit toute l'UPR, on va éventuer des calamités, des peu préservées. Et on va demander à ceux de l'UPR et la population, des doigts, aux droits chez nous. Quand on ne croit que ce soit, et qu'on y prend garde, je pense que l'UPR, on peut être bon. Ce n'est pas seulement le travail du gouvernement, ça le travail de l'UPR, chacun. Si le gouvernement doit ramasser des ambus, nous essayons de prendre du chemin, prendre ce message-là. Maintenant que ce ramassage-là n'a pas été fait, avec Général, à qui la force de l'UPR, ce n'est pas la commune, il y a même une agence qui s'appelle l'assainissement ? Absolument, absolument. Je crois que chacun a son rôle. Une fois que nous, nous avons assaini nos concessions, nous avons fait un assainissement, cet assainissement, je vois, à un corollaire, c'est-à-dire le ramassage des ambus. Ainsi, les ambus ne sont pas ramassés, il n'y a pas d'espoir que ces ambus-là, en cas de pluie, vont se retrouver là-bas. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a la contribution de ces deux féminins, des gens qui n'en ont pas suffisamment, leurs concessions propres, et puis des hommes qui ne sont pas ramassés. Et si cela continue, je crois que toute la vie, nous l'avons née dans les cinq ans. Comment on l'a apporté ? Mais j'ai dit, le président de l'IFR avait reçu la visite du Premier ministre. Vous étiez à ses côtés. Qu'est-ce qui a filtré de ces travaux ? Je crois que le président syrien, qui est en recevant le Premier ministre, a fait une déclaration qui a été relayée, suffisamment relayée par les journaux. Nous, les journaux ont relayé ces déclarations. Est-ce que vous voulez que je revienne là-dessus ? Il a dit ceci en substance. Il a dit que nous avons été, depuis 2015, avec le RTG. Mais cette collaboration n'a pas donné suffisamment de résultats. Donc, il a signalé cela. Et ensuite, il a demandé à ce que cette nouvelle courbe d'Analut prenne des dispositions pour que le climat social soit apaisé. Parce que nous en avons besoin. Si le climat social n'est pas apaisé, les investisseurs ne viendront pas. Les investisseurs ne viennent pas chez des gens qui sont tout le temps en visite. L'argent, c'est comme un peu le pêcheur. L'investisseur, c'est un peu comme le pêcheur. C'est quand les jours sont calmes, que la pêche est molle. L'investisseur aussi, c'est quand le pays est calme, il y a une visite. Et comment vous accueillez cela ? La rencontre tout le monde, vous l'avez accueilli ? Je vous remercie. Le président de la Meille est très bien pour nous. Le président de la Meille est accueilli. Comme le premier ministre de l'Analut, le collaborateur, c'est un collaborateur parce qu'il a été dans son gouvernement en 1996, et il a soumulé les conseils, que le faut lui assurer que le bon pas, dans sa nouvelle fonction. L'apaisement du climat social, mais quand on regarde la composition du nouveau gouvernement, il n'y a aucun cadre de l'effet. Qu'est-ce qui peut exposer ? Le président Sidi Arturé l'a expliqué et on l'a expliqué ici. Même la semaine dernière, la veille de la proposition du gouvernement, on vient poser la question ici. J'avais dit que l'on ne serait pas dans le gouvernement parce que nous n'avons pas d'accord politique avec le président de l'année. Vous avez parlé de la facilité qu'aurait classée l'UFR à la troisième place après le FPG et l'UFDG en 2010. Par rapport à cela, quel message vous avez passé aux militants ? Nous avons demandé aux militants d'être beaucoup plus agressifs parce que les élections ne se calment pas sans détermination. Il faut qu'on soit déterminés. Si nous ne sommes pas déterminés, nous ne pouvons pas gagner les élections ici. Parce qu'avec le climat, l'atmosphère de la faune que nous vivons dans ce pays, ce sont des gens qui sont déterminés, qui vont obtenir leurs résultats. Il faut aller chercher ces résultats. C'est ça. C'est ce que nous devons passer comme message. Et cette fois-ci, on ne se laissera pas dépasser. Cette fois-ci, cette fois-ci, nous pensons que nous aurons ce que nous aurons gagné. La veille de nous. Il y aura de la bagarre en cas d'autriche. Il y aura de la bagarre en cas d'autriche. La bagarre ? Ça, c'est sûr. On n'osera même pas d'autriche parce que de la manière dont on va nous voir, on n'osera pas. Je vous ai donné quelques exemples. Dans les CR où nous avons été déterminés, les gens n'ont pas osé. Ils n'ont même pas osé parce que les gens étaient là. Bref, les jeunes, les jeunes, le jour du démouillement, les jeunes étaient là. Ils ont entouré, par exemple, la CAQ de ça, ils ont entouré la sous-préfecture, là où se faisait la sympathisation. Ils n'ont pas quitté. Ils ont mis, comment dirais-je, leur fourneur d'Akhaïa. Là, toute la nuit, ils étaient là. Ils ont vigné. Le lendemain, ils étaient là aussi. Jusqu'à la proclamation des résultats. C'est une fois qu'on a affiché les résultats, qu'on a quitté. C'est-à-dire qu'on prendrait part à l'échange présidentiel de 2020 avec le moral d'Avo dans l'espoir de la mise ? Mais bien sûr, puisqu'on va se préparer pour cela. Nous sommes en train de nous préparer pour cela. Nous sommes en train de nous préparer pour gagner. Et nous sommes sûrs qu'on va gagner. C'est pourquoi j'ai dit que notre élection, ça se passera au premier bout. Ce n'est pas au deuxième bout. Il faut mobiliser le maximum de gens au premier bout pour eux. Donc, on gagnera au premier bout, pas au deuxième. Notre élection, ça se démarre. C'est le chaos de l'Afa-Conné. Non, même si ce n'est pas le chaos de l'Afa-Conné, mais nous savons que si nous sommes au deuxième bout, personne ne nous gagnera. C'est pourquoi je dis que notre élection se passe au premier bout. Merci. Merci.